Le fait de l'avoir vu, je pense, sur scène en vrai, avec les projecteurs, la sono, ça les a transformés vraiment et lundi, l'implication était vraiment là. L'univers de Dudy constitue le fil rouge de ce projet. Les élèves vont donc expérimenter les différentes facettes de cet univers artistique, les techniques, scratch, mix, pad avec l'électronique, mais aussi le mariage du son et de l'image, qui est une des spécificités de cet artiste-là, et puis la création collective chorégraphique. Le scratch, pour moi, c'est comme du rap. C'est une façon de s'exprimer, un phrasé que chaque scratcheur a différent. C'est s'exprimer à travers les platines. Donc là, on va vraiment se focaliser sur l'aspect technique du scratch et le son du scratch. Sur les platines, vous avez des vinyles spécialement faits pour le scratch. C'est des boucles de son faites pour le scratch. Et une vraie technique, donc un vrai travail de musicien ou comme un sportif, un travail de répétition. Et c'est en répétant qu'on y arrive de mieux en mieux. Travailler la musique par le ressenti et par la pulsation réelle dans le corps. Le solfège, il n'est pas là, mais en attendant, une écoute attentive qui demande de la concentration et de la musique. Les élèves qui devaient lancer la pulse exactement en synchronisé, c'est purement de la musique. carrément. On va prendre juste des petits bouts des voies que vous avez faites et on va les transformer pour en faire si ça se trouve aussi un autre morceau. Et vous allez vous amuser justement à taper sur ces pads pour utiliser vos voies et en faire autre chose. Un aspect important de ces ateliers pour explorer toutes les facettes de l'univers de Doudi, c'est aussi le mariage du son et de la vidéo, au cours duquel les élèves vont pouvoir redécouvrir leur quotidien. En parallèle des ateliers, les élèves rédigent également le journal de bord du projet. Une manière de prendre du recul sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre. On va voir ce que ça donnera demain. Sous-titrage Société Radio-Canada